Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la santé mentale, une urgence en entreprise. Alors aujourd'hui, la formation continue du groupe Igencia Éducation a souhaité aborder ce sujet avec un spécialiste, donc Jean-Paul Lugan. La raison pour laquelle on a souhaité aborder ce sujet, c'est que sur les plus de 4000 collaborateurs que l'on forme chaque année, on forme majoritairement des managers et des responsables ressources humaines, des DRH, et ce sont les premières lignes qui sont concernées par ce sujet de la santé mentale dans le cadre de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est Jean-Paul que je vais vous présenter, qui a une triple casquette. Jean-Paul, il est psychologue, il est coach et il est également intervenant formateur pour le groupe Igencia Éducation. Et c'est parce qu'il a ces trois casquettes et surtout qu'il intervient dans deux environnements qui sont donc le sport et l'entreprise que je souhaitais qu'il vous partage son expérience et son expertise sur le sujet, puisque nous nous intéressons particulièrement à ce qui touche nos entreprises dans leur cœur. Et on voit que la santé mentale fait partie du sujet, puisqu'il faut savoir prendre soin de nous pour aussi savoir prendre soin des autres. Et donc Jean-Paul, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci Elodie. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Paul Lugan, comme Elodie vient de vous le dire, je suis psychologue, je suis coach, je suis réparateur mental et formateur auprès des managers. Mon parcours, bien entendu, il est le fruit de multiples passions et expériences, mais dans à la fois rigueur sportive et accompagnement humain. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des dirigeants, des sportifs de haut niveau et des équipes à relever un double défi, la performance et la santé mentale. Les deux allant forcément de pair. Donc ce webinaire va être en trois temps avec, dans un premier temps, je vais vous apporter des grilles de lecture sur comprendre de quoi dépend la santé mentale et la charge mentale, avec aussi des outils pour avoir des pistes de réflexion et d'action sur la santé mentale d'entreprise et tout ce qui pourrait réduire la charge mentale. Et enfin, s'il nous reste un peu de temps au bout de ce webinaire, pouvoir répondre à vos questions sur ce sujet. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors pour les questions, vous avez le chat de participants sur lesquels vous pouvez les poser et comme ça, ça nous permettra de les reprendre à la fin du webinaire. Alors justement Jean-Paul, quels sont les constats sur la santé mentale ? Alors les constats qu'on peut faire, c'est que c'est une véritable urgence. On a quelques chiffres à disposition aujourd'hui, mais qui parlent beaucoup de ce qu'il y a aujourd'hui en entreprise. 66% des salariés se déclarent perpétuellement épuisés et 62% lutte contre le stress et le burn-out. Près de la moitié se disent fatigués et démotivés. C'est important sur la productivité, sur l'absentéisme puisque 28% s'absentent du travail. Ça peut être des absences, des retards au travail, mais aussi des absences maladies pour cause d'épuisement. En 2023, 13%, c'est pas rien, des salariés ont quitté leur emploi parce que démotivés. Et enfin, les managers sont forcément impactés par les problématiques posées à leurs collaborateurs puisque 65% ressentent une surcharge mentale et 54% un stress intense, forcément absence de contraintes, absence de moyens, augmentation des contraintes, etc. qui entraînent des arrêts maladies chez nos cadres. 19% selon la source, ils restent en 2023. Alors, bien entendu, autour de ces chiffres, on a des mots qui réapparaissent sur lesquels je pourrais m'exprimer tout à l'heure, tels que le burn-out, le burn-out, le stress, donc l'hyper-stress et l'hypo-stress et surtout le terme de surcharge mentale. Donc, du coup, Jean-Paul, quand on entend parler de ces chiffres, tu parles de performance, tu parles d'absentéisme. En quoi c'est important de s'en occuper ? Alors, c'est hyper important parce que ça représente un coût important pour l'entreprise et pas des moines. Selon la dernière étude IBEP, en 2023, le désengagement lié au mal-être au travail coûterait en moyenne, écoutez bien, 13 250 euros par salarié. Donc, ça n'est pas rien et tout investissement que les entreprises voudraient consacrer à la santé mentale permettrait cette économie faite par salarié et par an. Alors, bien entendu, ça représente quoi ? Cette somme, elle est vraiment considérable et elle se décompose de la façon suivante. 42% de ce montant est lié au désengagement et au turnover. Effectivement, quand on est désengagé, on produit moins, donc on coûte à l'entreprise beaucoup plus cher. Deuxièmement, 23% dû aux absences, arrêt maladie. Effectivement, quand on est absent, ça représente un coût dû à l'absentéisme et donc on va surcharger les collègues, mais aussi on va peut-être recruter quelqu'un pour faire face à ce manque de productivité. Et enfin, 35% qui sont dus aux ruptures de contrat de travail du fait de l'employeur. Alors, là aussi, c'est un coût parce qu'à un moment donné, il faut remplacer la personne, mais il faut aussi gérer administrativement, juridiquement, ce contrat de travail. Alors, bien entendu, il y a des coûts supplémentaires, plus qu'à l'heure où les entreprises viennent déjà recruter et avoir des bonnes ressources humaines. Donc, 30% des personnes, écoutez bien, interrogées, déclarent avoir envisagé de quitter leur emploi. Donc, ça veut dire que si on a 30%, on a 30% de gens qui sont moins productifs du fait d'une santé mentale dégradée. Et c'est ça qui est important de prendre en compte. Donc, 13 250 euros, un coût important pour l'entreprise qui peut être réduit si on prend en compte aujourd'hui par des dispositifs, la santé mentale en entreprise. Et du coup, quelle est la définition de cette santé mentale que tu évoques ? Alors, la santé mentale, c'est une conquête. Et la définition, c'est un état de bien-être dans lequel l'individu réalise son potentiel. Donc, je peux m'exploiter. Je peux faire face aux difficultés de la vie facilement, sans avoir de surcharge en termes de stress, d'émotions. Je travaille de manière très productive et je suis capable d'établir des relations saines avec les autres. Donc, la santé mentale, c'est un état de bien-être, voilà, où je peux m'exploiter. D'ailleurs, dans le monde du sport, on dit que la performance, elle est égale à quoi ? Au potentiel de l'individu, moins les irritants. Et donc, effectivement, la santé mentale, elle englobe quatre critères. Premièrement, l'absence de troubles mentaux. Ça va de l'hyperstreng, donc de troubles vraiment légers, à des troubles bipolaires. Et ça, c'est important. Deuxième critère, la capacité à gérer nos émotions. On est dans une santé mentale vraiment très élevée quand on a une capacité à gérer nos émotions. Donc, à faire preuve de résilience, d'anti-fragilité. Troisième point, la qualité des relations sociales. Effectivement, quand on a une mauvaise santé mentale, on le verra tout à l'heure, on est isolé socialement. Donc, on a moins d'amitié, plus de difficultés dans sa famille. Et le quatrième point, c'est la satisfaction personnelle, y compris dans le cadre professionnel, puisque je peux avoir un métier qui me plaît, mais si j'ai une mauvaise santé mentale, j'aurai du mal à apprécier mon travail. On voit bien que cette santé mentale, du coup, elle est liée à l'état de bien-être. Mais si on va aller plus loin, quelle est la définition maintenant de la charge mentale ? Alors, effectivement, la santé mentale, on l'a vu, c'est comment je peux exploiter pleinement mon potentiel. Et ça, elle peut être vraiment impactée par la charge mentale dont on parle assez souvent en entreprise, mais aussi dans la plupart des revues spécialisées. La définition que j'ai pu verbaliser, que j'ai pu écrire au regard de mon expérience de psychologue, dans l'accompagnement des managers en entreprise, de l'échange que j'ai pu avoir avec des professionnels de la santé, comme moi, psychiatre, psychologue, coach, c'est qu'elle se définit comme un poids psychologique invisible, parce qu'effectivement, on ne le voit pas, qui résulte de l'activation, c'est-à-dire de ma capacité à convoquer de façon plus ou moins opportune, performante, les processus cognitifs, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de raisonner, de réfléchir par exemple, est-ce que je suis capable au niveau émotionnel de réguler mes émotions, et notamment mon plaisir au travail, le désir au travail, ma capacité à gérer les aléas qui peuvent arriver, et dernier point, processus physique, est-ce que je suis capable de gérer mon énergie physique, dès le démarrage de ma journée, jusqu'en fin de journée, et donc c'est cette activation de moi-même, tant sur le plan cognitif, émotionnel et physique, ou pas, qui crée plus ou moins de charge mentale, bien entendu, et ça, tout ça, ça sert à évaluer, organiser, planifier, et gérer les différentes sphères de notre quotidien, c'est-à-dire la sphère professionnelle, la sphère sociale, familiale et domestique, autrement dit, est-ce que dès le matin, je suis capable de bien gérer ma journée à travers les processus cognitifs, que j'ai ma capacité à organiser, planifier, réfléchir, donner du sens, à travers aussi mes émotions, et la dimension physique, voilà, ce qu'est la charge mentale, c'est très souvent la même capacité d'un individu, justement, à gérer, et à activer de façon pertinente ces processus cognitifs, émotionnels et physiques. Alors, bien entendu, la charge mentale, elle varie en fonction de trois variables, premièrement, le niveau de responsabilité que j'ai par rapport à ces différents domaines, plus je me sens responsable de ma vie professionnelle, et plus la charge mentale va augmenter, pareil dans ma vie familiale et domestique, à l'inverse, si je ne me sens pas du tout de responsabilité par rapport à ces différents domaines, ben, je n'aurai pas beaucoup de charge mentale. La deuxième variable, c'est le manque de reconnaissance, on le voit, on investit beaucoup le champ professionnel, et si en retour, je n'ai pas la reconnaissance, une reconnaissance qui va me permettre d'énergiser mon activité au quotidien, j'aurai du mal, donc ma charge mentale va augmenter, on le voit avec le personnel soignant, qui donne beaucoup d'eux-mêmes, et on constate à leur écoute qu'effectivement, l'absence de reconnaissance des patients, des familles, augmente la charge mentale. Pareil pour les contraintes professionnelles, et dernier point, capacité à anticiper et à gérer les imprévus. Effectivement, on va planifier sa journée, tant sur le plan professionnel, social, familial et domestique avec les courses, et s'il y a des aléas qui viennent s'intercaler dans cette journée qui est planifiée, ben, ça va augmenter la charge mentale, et donc me mettre dans des états à la fois cognitifs, émotionnels et physiques, qui ne vont pas servir l'accomplissement de ma journée. Merci. Donc, santé mentale égale plutôt bien-être, charge mentale, pression que l'on reçoit au quotidien, dans sa vie professionnelle et personnelle. Alors, quels sont les effets, les conséquences que l'on observe par rapport à cette santé mentale ? Alors, les effets, il y en a quatre. D'abord, un stress chronique. Alors, le stress est utile, mais à partir du moment où on est en hyper-stress, ça nous dessert, ça nous dessert considérablement. On le voit dans le monde du sport, être en hyper-stress ne permet pas à un athlète d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. Donc, tout notre travail de préparateur mental, c'est de diminuer l'hyper-stress pour le ramener à un stress d'activation, comme on l'appelle, un stress qui permet d'être performant. Deuxième point, deuxième effet, l'épuisement émotionnel. On n'a plus d'envie, on n'a plus de goût, on ne prend plus plaisir à rien, et ça, c'est important. Troisième effet, diminution de la concentration. Effectivement, quand on a une mauvaise santé mentale, donc une charge mentale importante, on a une diminution de la concentration. On est dans des journées pop-corn, vous savez, où tout arrive. On a le mental ici, le mental sur un email, le mental sur un SMS, et donc on a une forte diminution de la concentration. Et quatrième point, le sentiment de ne pas être à la hauteur, donc un sentiment de culpabilité. Là, on a quatre effets importants au niveau psychologique. On a aussi des conséquences somatiques. Premièrement, une fatigue chronique. On n'arrive pas à récupérer. On est tout le temps fatigué. Et même si on dort, on ne dort pas très bien. Deuxième conséquence somatique, les troubles psychosomatiques. On va avoir des troubles digestifs, des ulcères, on va avoir des brûlures d'estomac, on va avoir des maux de tête, etc. Donc, un tas de troubles psychosomatiques qui vont nuire à la qualité de votre journée, mais aussi à la qualité de votre sommeil. Et donc, va aggraver la fatigue chronique et va diminuer votre productivité. Troisième point, un faiblissement du système immunitaire. Effectivement, plus la charge mentale est importante et plus on va diminuer notre système immunitaire. Et donc, forcément, le moindre virus qui passe, vous l'attrapez et donc vous êtes immédiatement malade. Donc, absentéisme derrière. Et donc, on revient au coût de la santé mentale. Quatrième point, des problèmes cardiovasculaires avec de la tachycardie, enfin, une accélération de votre rythme cardiaque. Il va nuire à votre récupération parce que, y compris la nuit, vous ne récupérez pas et le rythme cardiaque reste toujours très élevé alors qu'il devrait être très très bas. Donc, voilà quatre effets psychologiques et quatre conséquences somatiques qui nuisent, bien entendu, à la qualité de votre bien-être au travail et à la qualité aussi de votre performance professionnelle. Alors, là, on a évoqué quand même beaucoup de points médicaux qui sont quand même des éléments en termes de conséquences qui sont observables. Quels sont les autres effets, y compris dans le milieu professionnel que tu as identifié ? Alors, ce qui est important et on en reviendra, le premier constat qu'on fait, l'isolement professionnel avec un individu qui est forcément submergé par des tâches et par le stress. Et donc, comme il n'a plus de ressort ni physique, ni émotionnel, ni cognitif, il va se replier pour économiser son énergie avec une faible interaction avec ses collègues qui va diminuer de plus en plus. C'est pour ça que les gens qui ont une faible santé mentale, et on le voit, vont être très gourmands en termes de télétravail. Pourquoi ? Parce que le télétravail permet d'avoir une meilleure maîtrise de leur santé mentale et de leur charge mentale. Donc, il va y avoir un repli. Troisième point, il va y avoir un manque de soutien, d'incompréhension qui vont renforcer l'isolement. Et effectivement, quand on a de faibles interactions avec ses collègues, pourquoi ? Parce qu'on va les éviter, on aura un manque de soutien. Effectivement, on est soutenu quand on vit dans un collectif, on est plus soutenu quand on se met en dehors du collectif. Et le quatrième point, c'est qu'il y a une déconnexion progressive de la culture d'entreprise parce qu'on partage de moins en moins avec ses collègues de travail, avec son manager, et finalement, on n'adopte plus les bons comportements. On ne porte plus l'amour du maillot, puisque l'essentiel consiste à préserver, à sauver sa peau. Deuxième conséquence, l'isolement social, avec, là toujours pareil, quand on est épuisé émotionnellement, qu'on a une perte d'énergie, on a du mal à vouloir sortir, rencontrer des amis. Et ça, c'est important. D'où tous les échanges que l'on peut avoir, les témoignages qui sont apportés, c'est qu'effectivement, recevoir des amis à la maison, c'est vraiment le pro. Et ça, on va l'éviter. Donc, on va avoir des individus qui vont être conduits à rester en dehors de leur monde affectif, donc de leur monde familial et social, avec, effectivement, en retour, de la part des amis, des proches, un manque de compréhension, voilà, qui va renforcer le repli sur soi. Et donc, conduire à un isolement progressif qui mène à la solitude. Et donc, ça, on le voit, il y a aujourd'hui bon nombre de salariés qui ont du mal à revenir en entreprise et les trois jours, par exemple, de présence qui est imposé dans certaines organisations, eh bien, c'est une véritable augmentation de la charge mentale qui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un effort pour s'habiller, un effort pour prendre les transports, un effort pour aller en entreprise, un effort pour parler à ses collègues, à son manager, et ça, ça ne fait qu'augmenter la charge mentale. Donc, effectivement, la santé mentale va conduire à un effet, c'est on va souhaiter de moins en moins pour les collaborateurs, pour les salariés, à aller en entreprise et à revenir, donc, telle que certaines directions le demandent. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant, du coup, des pathologies ? Parce que tout à l'heure, tu as évoqué les définitions de certains mots qu'on entend beaucoup dans la presse et en entreprise. Est-ce qu'on peut évoquer ces points-là ? Alors, ce qui est important, c'est que ces pathologies, quelles qu'elles soient, et j'y viendrai dans quelques instants, que ce soit l'hyper-stress, le burn-out, le burn-out, ce que l'on se rend compte, c'est que toutes ces pathologies, quand on tombe malade, elles reflètent l'échec d'abord d'un environnement. Par exemple, l'entreprise qui est incapable de s'adapter aux besoins de chaque salarié pour lui permettre d'être dans une santé mentale optimum, donc d'avoir un bien-être mental optimum. Il est effectivement compliqué d'adapter une organisation du travail à toutes les problématiques personnelles d'un salarié. Pour autant, c'est un échec de l'entreprise qui a du mal à adapter son organisation du travail, son management aussi, au bien-être demandé, exprimé par les salariés. Mais c'est aussi un échec de la part de l'individu, donc du salarié à s'adapter mentalement à un milieu qui est plutôt rigide et non adapté. Donc, il y a un double échec. Donc, toutes les pathologies que l'on a dans l'organisation reflètent de ce double échec de l'entreprise et de l'individu. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la main mise sur comment une entreprise, et l'entreprise ne peut pas toujours s'adapter aux besoins de chaque salarié. Par contre, là où on a un moyen d'action, c'est sur le salarié, et pour lui permettre de s'adapter mentalement à un milieu qui n'est pas toujours fait pour lui. Très bien, merci Jean-Paul. Donc, du coup, si maintenant on évoque justement ces facteurs qui pèsent sur cette charge mentale que l'on subit tous en entreprise, quels sont-ils ? Alors, les facteurs externes. Le premier facteur, le contexte économique, social et professionnel, qui pèse sur le bien-être des employés. Et ça, c'est important. Donc, on a noté dans l'accompagnement d'entreprises que la précarité d'emploi, le fait par exemple d'être en CDD, plutôt qu'être en CDI, augmente la charge mentale. Le fait d'avoir un logement qui ne correspond pas à nos besoins ou des finances ou un niveau d'endettement avec un niveau de rémunération qui ne correspond pas aux nécessités du salarié, fait que ça va augmenter la charge mentale. Le deuxième facteur, c'est l'entreprise et l'organisation du travail. Effectivement, on se rend compte en entreprise que des fois, on a un manque de compétences en matière de stratégie, stratégie globale, stratégie RH, où on a un manque de compétences au niveau des managers pour diminuer la charge mentale, pour prendre en compte le soin et la santé mentale des salariés. Ce qu'on voit aussi, c'est les contraintes excessives qui causent des dysfonctionnements avec l'augmentation des process, l'augmentation des process administratifs qui pèsent, par exemple, si je prends le cas des managers sur leur capacité à bien vivre leur métier puisqu'ils sont surchargés de démarches administratives dans certaines organisations. Et donc, des contraintes qui pèsent vraiment sur la charge mentale. Dans ce deuxième facteur, on a aussi la mauvaise gestion des ressources humaines puisqu'il m'arrive, moi, de constater dans les organisations un service où il y a trop de salariés avec pas assez d'activité par rapport à d'autres services où là, pour le coup, il y a moins de salariés avec trop d'activité. Donc, il y a une mauvaise répartition de la productivité, de la charge de travail entre les équipes, d'où un sentiment d'injustice, d'où un épuisement et une impuissance face à cette charge mentale qui pèse sur les organisations. Et le quatrième point, c'est quand même l'absence de moyens adéquats, c'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui la difficulté, par exemple, de recruter pèse sur les équipes en place. Voilà. Et il suffirait de plus d'absentéisme encore pour augmenter la charge mentale. Donc, l'absence de moyens adéquats, donc, on l'a vu tout à l'heure, il est très compliqué de recruter et donc, on fait avec les moyens de bord, donc avec les salariés en place qui sont déjà débordés et c'est compliqué pour eux. Donc, ça augmente la charge de travail. Le troisième facteur, et là, je vais vous parler tout simplement des nouvelles générations que l'on veut recruter et sur lesquelles on a des problèmes de fidélisation. Et le troisième facteur, c'est l'éducation positive et la surprotection des enfants qui ont été biberonnés avec trois signes de messages qui les ont fragilisés. Et vous allez le constater à travers ces trois messages et peut-être les arguments que je vais vous donner derrière. Le premier, c'est soit toi-même. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a des difficultés de recruter parce que cette génération a besoin de rester elle-même et donc, elle accepte d'aller travailler à partir du moment où on la prend telle qu'elle est, c'est-à-dire avec des percines, des tatouages, une façon de s'habiller qui lui correspond. Et donc, sinon, elle ne pourra pas venir travailler ou alors, elle va romper, se rendre compte que la façon et les codes de l'entreprise ne sont pas les siens, ne sont pas les siennes et donc, elle va repartir. Le deuxième message, c'est fais-toi plaisir. Et donc là, quand on a été éduqué avec le fais-toi plaisir dès le plus jeune âge, on a du mal à accepter ce qui ne nous fait pas plaisir dans notre mission au quotidien et donc, à partir du moment où il y a des choses qui ne rentrent pas dans ce qui pourrait me faire plaisir, eh bien, je ne le fais pas, voilà, voire je démissonne ou je m'absente. Et là, c'est une vraie charge mentale qui s'accroît. Et le troisième, c'est le vite fait, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le travail ne doit pas être forcément bien fait, il va être vite fait. Et pour ces trois messages qui guident l'action des nouvelles générations, en tout cas, celles qui ont été éduquées avec ces trois types de messages, eh bien, c'est très contraignant et on voit, nous, dans les entreprises, cette génération qui a été éduquée, alors, il y en a qui ont échappé à ces messages, à ces deux messages beaucoup plus anciens que ceux qui ont été délivrés là, eh bien, ils ont une vraie charge mentale, ils tombent facilement malades, ils s'absentent facilement, voire ils démissionnent. Et donc, quand on a besoin de recruter, ça devient compliqué, donc on fait, les équipes en place font avec le personnel en place et donc la charge mentale, elle est d'autant plus élevée qu'on a du mal à recruter. Voilà. Alors maintenant, on va aborder la performance parce que, depuis que tu expliques tous ces éléments autour de la charge mentale et de la santé mentale, on voit bien que ça a, bien sûr, un effet sur l'individu, mais l'individu, il fait partie d'un collectif, il fait partie d'une équipe et cette équipe, elle a quand même comme objectif, bien sûr, d'être performante par rapport aux enjeux de l'entreprise. Alors effectivement, il y a des facteurs externes sur lesquels il est difficile de peser. Je reviens à l'organisation de l'entreprise, l'organisation du travail parce qu'il y a tellement, tellement de rouages à prendre en compte que c'est compliqué de ce côté-là de garantir une santé mentale même si des dispositifs peuvent être pris en compte. Pour autant, on a quand même des leviers d'action et ces leviers d'action, c'est sur l'individu, le salarié et le manager. Et pour vous expliquer ça, je voudrais vous livrer une grille de lecture qui va vous permettre de comprendre ce qui fait la santé mentale en entreprise et de comprendre aussi quels sont les moyens d'action que vous pouvez mettre en œuvre derrière. Donc, cette performance, il y a des ingrédients. Alors, pour qu'un salarié soit performant au même titre qu'un sportif de haut niveau, si je prends le parallèle, il lui faut d'abord du sens. Il faut qu'il se sente utile à l'organisation, à son environnement. Et effectivement, au même titre qu'un sportif de haut niveau, je ne pourrais être performant que si j'ai un objectif, être champion olympique comme ça a été le cas pour bon nombre de nos athlètes aux JO de Paris. Est-ce que ça suffit pour être performant ? Non. Faut-il aussi que j'ai du plaisir à faire le travail que je fais au quotidien ? Donc, faut-il, comme pour un sportif de haut niveau, que je puisse avoir du plaisir si je prends, par exemple, Flora Manodou à passer 7 heures dans la piscine donc que je sois motivé à faire mon travail ? Est-ce que ça suffit pour être performant ? J'ai du sens, j'ai un but, j'ai du plaisir. Non, il faut-il aussi que j'ai confiance en moi et donc, pourquoi j'ai mis ces 7 ? Parce qu'il y a 7 niveaux de confiance. C'est-à-dire que je serai bien dans mon entreprise si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en mon chef, si j'ai confiance en mes collègues, si j'ai confiance en la mission que l'on me confie, si j'ai confiance en l'histoire de l'entreprise, c'est-à-dire une histoire qui permet de montrer qu'elle est résiliente et enfin, est-ce que j'ai confiance en mon dirigeant ? Donc, pour être performant, il faut que j'ai du sens, du plaisir, confiance. Est-ce que ça suffit pour être performant ? Non. Je dois avoir des ressources mentales, des ressources pour faire face au multiple changement. Est-ce que je vois dans les changements que le négatif ou est-ce que je vois le positif ? Des ressources émotionnelles pour faire face, par exemple, à la relation et enfin, des ressources physiques pour tenir le choc de ma charge de travail. Et là, on n'est pas égaux devant la loi. Vous avez des gens qui sont capables de travailler 14 heures et être en forme et puis d'autres, 6-7 heures, être fatigué maximum. Donc, effectivement, pour être performant comme un athlète de haut niveau, il faut que j'ai un but, du plaisir, de la confiance et des ressources à disposition et tout le monde ne peut pas être un athlète de haut niveau. On n'est pas égaux devant les ressources. Alors, bien entendu, pour être performant, il faut que je sois compétent. Donc, il faut que je sois formé pour faire face à ma charge de travail. Aujourd'hui, on voit bien dans les organisations de plus en plus de polyvalence s'imposent du fait de l'absence de ressources au sein des services. On demande aux salariés de faire un certain nombre de tâches sur lesquelles ils ne sont pas effectivement très performants. Alors, là, ça dépend effectivement de salariés, mais ça dépend aussi du milieu dans lequel ils évoluent. Est-ce que, et là, vous avez M3, pourquoi ? Parce qu'il y a trois milieux. Le premier milieu est lié aux conditions matérielles. Est-ce que je suis dans un milieu où je dispose des moyens matériels pour faire mon travail ? Par exemple, dans l'ordinateur avec une caméra, quand je suis en webinaire, du matériel à disposition pour faire mon travail ? Le deuxième, est-ce que je suis bien intégré au sein de l'équipe, le milieu équipe ? Et ça, je serai d'autant plus performant que mes collègues m'apprécient et que moi, j'apprécie mes collègues. Et le troisième point, troisième lieu, c'est le collège auquel j'appartiens qui est constitué avec mon manager. Est-ce que je m'entends avec mon manager et est-ce que mon manager m'apprécie ? Donc, il y a des facteurs qui dépendent de moi, voilà, le sens, la motivation, la confiance, les ressources, la compétence, partiellement, et puis, il y a un environnement dans lequel j'évolue et qui va me permettre d'être performant, l'environnement matériel, l'environnement relationnel avec l'équipe et le manager. Et ça, c'est important. Alors, pourquoi je vous dis performance du salarié ? Parce qu'on va voir qu'il y a des pathologies qui apparaissent et qui sont dépendantes de certaines variables, notamment le brownout, le brownout, qui est une pathologie liée à l'absence de sens et on a vu pendant la COVID, voire après, des gens démissionnés parce qu'ils occupaient un poste qui n'avait pas de sens pour eux. Donc, 5% des salariés sont victimes de brownout. Deuxième variable, le brownout, le brownout, c'est l'ennui au travail. Je n'ai aucun plaisir. Et donc, à partir du moment où le salarié est victime, co-victime, on va dire, d'une absence de motivation, il est difficile d'être performant. Et enfin, troisième pathologie qui frappe les individus au travail, c'est le brownout, c'est-à-dire cette incapacité à me faire confiance pour assumer mes prises de position, pour être capable de dire non, pour refuser la surcharge de travail et dire stop, donc me préserver. Et donc, 34% des salariés sont touchés aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que ces variables de performance ont un impact sur la santé mentale et physique des salariés aujourd'hui en entreprise. Donc, et là, on peut remplacer le mot performance par santé mentale. Donc, s'il y a derrière cet écran du personnel RH, donc des responsables RH, des responsables d'information, des DRH, des managers, il est important de vous dire, un salarié, pour qu'il soit bien au travail, il faut qu'il ait un sens au travail, il faut qu'il soit motivé et il faut surtout qu'il ait confiance. Sans oublier, bien entendu, les ressources mentales, émotionnelles et physiques et la compétence. Voilà. Et ça, c'est important. Alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Une fois qu'on a fait le constat de ce qui, de toutes ces variables qui créent la performance, comment est-ce qu'on peut prévenir ? Finalement, ce sont des risques psychosociaux. Comment est-ce qu'on peut les prévenir ? Comment les entreprises peuvent essayer de limiter ces impacts sur les salariés et préserver leur santé mentale ? Alors, il y a une co-responsabilité, je dirais, elle est co-responsabilité avec l'organisation. La première, c'est de se dire on a des managers qui sont préventeurs de RPS et on a des collaborateurs qui sont là aussi responsables et co-préventeurs de leur propre RPS. Alors, comment on peut agir ? Eh bien, il faut qu'on ait des managers qui soient capables de donner du sens à l'action au quotidien de leurs collaborateurs. et ça, eh bien, il doit savoir définir et communiquer ce sens. et pour le collaborateur, effectivement, il doit être capable, lui aussi, de son côté, de trouver du sens à son action. Ça peut être un sens matériel, être en sécurité financière, ça peut être un sens professionnel, être un bon professionnel, donc, c'est de trouver du sens. Et là aussi, le manager peut agir sur la motivation, c'est-à-dire, on ne motive pas un collaborateur puisque la motivation est propre à chacun, elle est singulière. Par contre, c'est d'identifier ce qui motive le collaborateur dans l'exercice de son métier et nourrir cette motivation. Voilà, de telle sorte, c'est que le collaborateur a minima et 20% de tâches motivantes dans sa journée de travail et ça, c'est important. Le troisième vecteur, c'est la confiance. Un manager se doit de mettre en confiance un collaborateur et ça, il ne peut le faire qu'à partir du moment où il y a une culture du feedback qui permet à un collaborateur de recevoir à la fois les éléments positifs dans l'accomplissement de son travail et aussi les éléments sur lesquels il doit progresser. Mais ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux. C'est ce qui permet de construire la confiance en soi d'un collaborateur. Le collaborateur cherche pour lui de regarder son activité et de ne pas voir simplement que ce qu'il fait de bien dans son activité et aussi ce qu'il ne fait pas bien et de même pour les collaborateurs qui ont plutôt un égo négatif par exemple, de voir là aussi ce qu'ils font de bien et pas seulement ce qu'ils ne font pas bien. Donc là, le manager a un réel pouvoir à la fois sur le but, sur la motivation, sur la confiance du collaborateur mais pas que. Il doit aussi être capable de préserver, de protéger les ressources mentales en faisant en sorte de, par un travail de coaching, de pouvoir l'année à avoir une autre vision par exemple du changement. Tout changement est très très mal vécu en Occident puisqu'il nous sort de notre zone de confort, il nous sort de là où on a de la légitimité pour prendre des risques et là, c'est le rôle du manager d'aider les collaborateurs et l'équipe à avoir une autre vision du changement qu'une vision négative. À protéger aussi les ressources émotionnelles et physiques en faisant en sorte qu'un collaborateur va bien rendre chez lui quand il est trop fatigué, quand il est épuisé et de voir avec l'équipe et chaque individu comment réorganiser le travail et ça c'est important. Enfin, il a une action sur la compétence pour former, accompagner, coacher son collaborateur de telle sorte c'est que cette personne-là se sent compétente donc ait la capacité à réaliser le travail dans les meilleures conditions et le collaborateur là aussi a une responsabilité c'est de mettre en œuvre ce qu'il a appris. Or, ce n'est pas toujours le cas parce que mettre en œuvre ce qu'il a appris l'oblige à sortir de sa zone de confort, l'oblige à s'adapter à une façon de faire qui ne correspond peut-être pas à la façon dont il aimerait faire sur le terrain. Et ça, c'est important. Le manager a aussi un rôle au niveau de l'équipe des conditions matérielles en demandant à son entreprise les moyens dont ont besoin ces collaborateurs. Il a une action là aussi au niveau de l'équipe dans la mesure où à partir du moment où il y a une belle équipe il y a plus de solidarité, à partir du moment où il y a une équipe soudée, il va y avoir beaucoup plus de circulation d'infos sur la compétence nécessaire pour faire face bien entendu à une activité polyvalente sur laquelle je n'ai pas forcément toute la compétence et ça c'est important. Donc, il y a une co-responsabilité si on agit sur les deux alors on peut améliorer la santé mentale des salariés c'est-à-dire leur redonner du bien-être au travail. Gardons bien ça du bien-être au travail. Imaginez le matin un salarié quand il se dit il a un boulot qui ne fait pas sens sur lequel il n'a pas de motivation pour lequel on ne lui fait pas confiance sur lequel il est épuisé on lui demande trop et il n'a pas la compétence et il ne se sent pas bien au niveau de l'équipe. Imaginez tout simplement la charge mentale qu'il va avoir dès le démarrage de sa journée en se disant oh là là il faut que j'aille en entreprise accomplir un métier qui m'éloigne vraiment de moi et de ce que j'ai envie de faire. Donc, vous avez là à travers cette grille de lecture pas mal d'indicateurs d'indicateurs qui vous permettent de dire il faut aider les managers à être de vrais présenteurs de l'FPS et aider les collaborateurs à eux aussi assumer leur part de responsabilité par rapport à ça. Alors, on voit il y a beaucoup de choses qui pèsent sur le manager et il est quand même lui aussi un des collaborateurs donc le premier aussi à devoir apprendre à prendre soin de lui par rapport à sa propre santé mentale puisque s'il veut aussi porter celle de ses collaborateurs il y a peut-être aussi une priorité à avoir sur lui-même donc qu'est-ce que sont selon toi comment rendre efficace justement un manager par rapport à ces éléments-là ? Alors, les constats qu'on fait et que je fais depuis 25 ans c'est que si je prends l'exemple d'un manager je pourrais prendre le même exemple pour le collaborateur mais prenons l'exemple d'un manager un manager doit posséder 4 types de compétences la première une compétence physique effectivement il doit être en forme moi je considère les managers comme des athlètes de haut niveau ils vont en entreprise ils doivent donner de l'énergie or il faut qu'ils en aient donc il faut qu'ils sachent préparer leur corps l'échauffer le dynamiser récupérer avant par exemple et après chaque entretien avant et après chaque réunion ou prise de parole au public de telle sorte c'est qu'ils montrent à leurs collaborateurs l'énergie qui leur donne de l'énergie or c'est pas toujours le cas quand vous avez un manager qui a mal dormi la nuit qui se nourrit mal qui fait pas de sport qui arrive le matin qui est épuisé il va pas offrir à son équipe la meilleure version de lui et il va pas donner toute l'énergie dont l'équipe a besoin deuxièmement il faut aussi et on le voit nous à travers un certain nombre de choses c'est qu'on a des managers qui ne savent pas utiliser le langage du corps pour communiquer tout simplement parce qu'ils ne savent pas l'utiliser première compétence elle est physique la deuxième elle est mentale et là à moins d'avoir eu des parents très forts en préparation mentale on ne nous a pas permis moi y compris on ne nous a pas permis à acquérir ces compétences mentales et elles sont de trois heures la première c'est être capable de vider mon mentale effectivement je sors d'une réunion qui s'est très mal passée où j'ai eu des relations tendues avec peut-être mes collaborateurs avec mon chef etc il faut que je sois capable de nettoyer mes pensées pour passer à la situation qui suit imaginons que j'ai un recrutement avec un candidat que je reçois suite après si je rentre avec toutes les émotions négatives et les pensées je ne vais pas lui offrir la meilleure image de moi et de l'entreprise derrière la deuxième chose il faut être capable de dynamiser son mental effectivement on a au cours de la journée des hausses et des baisses d'énergie il faut être capable de se redonner de l'énergie voilà et se redonner de l'énergie c'est à la fois une compétence physique mais c'est aussi une compétence mentale puisque ça doit le faire à travers un certain nombre d'outils et de techniques de préparation mentale le troisième c'est être capable de changer de mindset et de cette capacité à gérer le stress mon regard sur mon activité de gérer ma concentration de gérer ma confiance en moi de gérer aussi tout ce qui est sentiment de culpabilité en ce qui me concerne j'accompagne beaucoup de cadres dirigeants ou de managers et ce qui ressort c'est leur sentiment de culpabilité à trop travailler et donc quand on est à la fois occupé et préoccupé par un sentiment de culpabilité il n'est pas effectivement toujours facile de pouvoir être le plus productif et le plus performant possible donc deuxième type de compétence c'est compétence mentale la troisième c'est la compétence tactique donc effectivement c'est comment je vais planifier mon activité au regard de mes ressources mentales et physique est-ce que je vais tenir compte d'un planning qui a déjà été organisé la veille alors que le matin je suis fatigué et les compétences tactiques si je n'ai pas d'énergie ni physique ni mentale j'aurais tendance à éviter certaines rencontres comme on l'a vu tout à l'heure à couper court en discussion tout simplement pour me protéger et dernier type de compétences c'est les compétences techniques c'est-à-dire les compétences métiers juridiques RH etc marketing et les compétences transversales comme écouter identifier etc et notamment pour un manager savoir écouter et ça c'est important donc je ne peux maîtriser et profiter de mes compétences techniques qu'à partir du moment où je me sens bien dans mon corps où mentalement je suis ouvert à l'autre où mentalement je n'ai pas peur de l'autre où tactiquement j'ai organisé ma journée pour optimiser à la fois mes ressources et permettre à mon interlocuteur ou à mon équipe d'être dans les meilleures dispositions et si je suis capable de réguler et d'acquérir ces quatre types de compétences alors je suis à la fois performant et dans le bien-être malheureusement dans les organisations aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur les compétences techniques et moins sur les compétences physiques pas du tout sur les compétences mentales ni tactiques ce qui fait qu'un manager qui est fatigué le matin qui se dit au démarrage de ma journée ma journée va être dure j'ai pas envie de faire ma réunion parce que je me sens pas de l'affaire il va y avoir une tactique d'organisation de la journée qui va pas être la meilleure possible et donc on aura un manager qui sera pas très performant et qui servira pas son équipe dans les meilleures conditions donc gardons bien à l'esprit c'est qu'il faut d'abord être bien physiquement pour être bien mentalement pour pouvoir mettre en place une tactique et optimiser toutes les compétences techniques et les compétences transversales que n'importe quel collaborateur a et c'est pareil pour tous les corps de métier que vous soyez vendeur que vous soyez conseiller clientèle à partir du moment où physiquement vous n'êtes pas bien que vous n'avez pas une bonne vision de votre métier et que vous n'êtes pas capable de vous la donner au niveau mental et au niveau tactique ça ne marchera pas vous serez moins performant voilà merci Jean-Paul alors c'est vrai que ce que tu as montré tout à l'heure sur les quatre compétences enfin les quatre familles de compétences les entreprises investissent beaucoup dans toutes les compétences techniques qu'elles soient de savoir de savoir-faire même de savoir-être en termes postural mais rarement sur les dimensions liées aux compétences mentales ou aux compétences tactiques donc c'est ce que on propose ensemble c'est de former justement les équipes que ce soit des managers ou y compris les RH les référents RPS autour de ces éléments pour qu'ils puissent arriver à savoir mieux gérer ces variables de la journée être davantage ouvert on va dire et performant au quotidien parce qu'ils ont cette capacité à vider leur mental à s'appuyer dessus et à pouvoir se dynamiser au quotidien il y a bien sûr aussi tout ce qui est accompagnement individuel au collectif ça c'est aussi important il faut savoir que de plus en plus dans les parcours de formation on essaye de mixer les dispositifs c'est à dire de faire des temps de formation en présentiel ou distanciel mais en tout cas en collectif et après d'individualiser à travers des accompagnements individuels ou collectifs alors effectivement comme tu le dis Elodie la formation est un formidable outil à la fois pour les RH parce que les RH sont soumis à une charge mentale assez importante mais pas que c'est aussi important pour elles de comprendre ce qui se joue dans ce type de formation comment on peut maintenir un niveau énergétique toute la journée à travers quelques exercices pratiques mais qui vont dynamiser le physique dynamiser le mental là aussi avec des outils de préparation mentale qui vont permettre là aussi de faire face à des situations compliquées qui nécessitent d'avoir un mental très fort une antifragilité éprouvée pour pouvoir assumer leur charge mais pas que c'est aussi les référents RPS les managers qui sont en charge de la prévention des RPS et donc là pour les aider on l'a bien vu ils sont énormément impactés aujourd'hui par la charge mentale on peut les accompagner avec des formations qui vont leur permettre de retrouver un tonus à la fois physique mental et leur permettre d'avoir une tactique et d'optimiser les outils techniques de la meilleure façon qu'ils soient et aussi les collaborateurs on ne peut pas simplement dire les managers vont se former pour avoir la meilleure santé mentale il y a aussi des collaborateurs parce qu'ils ont une part de responsabilité à travers l'hygiène de vie qu'ils ont donc là aussi les collaborateurs il faut qu'ils soient capables le matin en se levant de se mettre en dynamique d'avoir un mental positif de se dire comment je vais organiser ma journée autour de ça je pense que c'est en agissant autour des différents acteurs de l'entreprise et on le voit Élodie dans le travail qu'on fait avec les entreprises que ce soit à la Poste ou ailleurs à la Poste à la SNCF chez Adidas etc qu'il est possible de redonner de la santé mentale donc de fidéliser les collaborateurs les managers et les salariés en place et d'augmenter la marque employeure parce que là aussi c'est important les jeunes nouvelle génération recherchent une entreprise où il fait bon vivre donc l'information est absolument essentielle et là aussi on peut avoir des coachings individuels ou collectifs individuels parce que certains managers sont au bord du burn-out et il faut les récupérer voilà ou des coachings collectifs pour leur faire appréhender et leur permettre de développer cette santé mentale mais collectivement donc il peut y avoir une approche individuelle et une approche collective On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions du coup j'ai des questions de la part de Céline et Nathalie qui tournent beaucoup autour des RPS puisque c'est quelque chose que l'on évoque et qui est très prégnant dans les entreprises on en parle énormément mais du coup pour elles c'est vrai que les RPS ne sont pas la même chose que la santé mentale les RPS ont un effet sur la santé mentale mais est-ce que selon toi les RPS ont un impact direct justement sur la santé mentale et physique ou c'est pas la même chose comment tu quelle différence tu fais entre les deux Non non il y a les RPS on dit risques psychosociaux voilà risques psychos c'est individus sociaux interactions donc les risques psychosociaux ils sont liés à des troubles psychiques et les troubles psychiques ça va de troubles légers à troubles sévères on en a parlé ça peut être le stress l'hyper stress l'hypostress ça va être tout ce qui est de l'ordre du burn out c'est le burn out et il faut le prendre en compte dans les troubles dans les RPS les risques psychosociaux par exemple le burn out le burn out etc. conduisent à des addictions conduisent à des pathologies qui peuvent être le harcèlement là aussi le harcèlement moral le harcèlement sexuel parce qu'à un moment donné on n'arrive pas à faire face à cette charge de travail donc tous les troubles psychiques voilà sont à prendre en compte dans les RPS risques psychosociaux donc psycho les risques qui d'atteinte à la santé mentale d'un individu et sociaux risques d'atteinte à la relation et au collectif et on voit bien dans ce que j'ai présenté tout à l'heure bien entendu je ne suis pas rentré dans toutes les pathologies l'anxiété le harcèlement etc. mais j'ai pris les risques principaux quand on est dans la prévention après quand on a effectivement des pathologies de type dépression etc. addiction à la drogue à l'alcool là il y a une prise en charge qui doit aller au-delà de la saine formation ou du coaching voilà mais à partir du moment où on a généré et on est victime d'un trouble psychologique ça fait partie des risques psychosociaux Merci alors Isabelle dit à juste titre je suis ok pour être performante physiquement toutefois ce qui me permet à un cas d'être performant il n'y a aucun temps prévu dans le temps de travail pour des exercices physiques or tu le dis c'est quand même une des compétences avoir préparé son corps l'utiliser etc. Est-ce qu'il y a une capacité comme on parlait de co-responsabilité entre le manager et le collaborateur est-ce que il y a des trucs et astuces pour arriver justement à se donner des temps pour être physiquement d'attaque alors effectivement il n'y a pas besoin de passer une heure à faire du sport même s'il y a des organisations qui mettent des salles à disposition voilà vous avez des organisations du travail des entreprises qui ont des salles à disposition pour autant on n'a pas besoin de prendre une heure avec des exercices très précis que nous donnons dans les formations ou en coaching en deux minutes vous êtes capable de vous redonner de l'énergie voilà vous êtes capable de rehausser votre niveau énergétique qui est parti par exemple le matin on est généralement si on est en forme on a bien dormi à 100% et vous le savez ça diminue tout au long de la journée et donc ce qu'il faut c'est qu'avec des gestes simples les premiers secours en santé mentale c'est ce que nous nous appelons dans nos formations et nos coaching en deux minutes on peut se remettre en énergie physique et pareil pour les techniques de préparation mentale donc ce sont des techniques issues du monde du sport qu'on pratique avec les sportifs de haut niveau mais aussi les métiers diaristes ça veut dire quoi les pompiers les soignants les policiers et les militaires à qui on délivre ces techniques et qui permettent en très peu de temps on sait bien qu'en entreprise on n'a pas le temps de se redonner une énergie physique et une énergie mentale donc oui c'est très facile je ne vais pas vous montrer mais si vous menez en formation vous verrez qu'en deux minutes de temps voilà en pratiquant des techniques respiratoires et physiques vous allez pouvoir agir sur votre énergie physique et mentale très rapide merci en début de présentation tu as évoqué un certain nombre de chiffres la question était de savoir si tu avais également si ces chiffres-là sont spécifiques à la France si cette problématique autour de la santé mentale et de la recherche mentale est également partagée dans d'autres pays tels que pourquoi pas les Etats-Unis ou en Europe est-ce qu'on a des données sur ces éléments-là est-ce qu'on est encore l'exception française ou on correspond quand même à quelque chose qui une espèce de vague qui 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 est la même partout dans le monde alors elle est exactement partout elle n'est pas elle n'est pas propre à la France puisque quand je vous parlais de brown out un métier qui ne fait pas sens quand je vous parlais d'un brown out par exemple cette pathologie c'est aller tous les jours la boule au ventre au travail avec un métier qui vous déplaît on a vu pendant la Covid aux Etats-Unis la grande démission où vous avez eu plein de salariés qui ont filmé d'ailleurs sur leur téléphone et envoyé à leur entreprise en leur disant qu'elles démissionnaient donc non c'est partout pareil effectivement les cultures changent d'un pays à l'autre mais on a exactement les mêmes pathologies alors peut-être moins dans les pays du Nord comme la Finlande où de par certaines conditions ils sont plus ils sont moins fragiles parce qu'en Finlande on parle du SISU c'est une façon d'aborder la vie et de travailler l'anti-fragilité à travers les bains chauds à travers le solaire etc qui fait qu'à un moment donné vous créez des épreuves l'environnement vous créez des épreuves mais vous en créez et qui va renforcer votre résilience donc effectivement c'est un constat qu'on peut faire au niveau européen alors je n'ai pas les chiffres en tête mais je les ai lus et je pourrais vous les donner par la suite si vous le souhaitez mais là effectivement ce n'est pas propre à la France c'est propre à tout individu alors effectivement la France qui est vraiment dans un système qui a tendance à surprotéger fait que effectivement les pathologies apparaissent beaucoup plus facilement que dans des pays où effectivement il y a moins de protection sociale comme aux Etats-Unis et où la résilience est plus forte chez un Américain malgré tout que chez un Européen où on a un système social qui est beaucoup plus accompagnant beaucoup plus favorable et le constat que je fais c'est que plus vous assistez à un individu plus vous le fragilisez voilà plus vous allez lui permettre mentalement d'avoir un certain nombre de dispositifs lui permettant de se protéger et moins il va se protéger lui-même voilà donc voilà donc moi je crois et c'est pour ça que dans les parcours d'intégration de la nouvelle génération il doit être mis en place un certain nombre de contraintes et d'épreuves leur permettant de travailler eux-mêmes leur anti-fragilité et pas de s'en remettre à l'entreprise au droit du travail à des dispositifs sociaux donc effectivement globalement tout le monde est frappé par la charge mentale maintenant avec des degrés divers effectivement la France est vraiment vraiment bien touchée par ça très bien on arrive à la fin de notre webinaire je te remercie beaucoup j'en profite pour également dire que ceux qui veulent aller plus loin au-delà des formations qu'on propose pourront également se fournir grâce à ton livre qui sortira en janvier si je ne me trompe pas voilà sur prendre soin de son mental et là tu vas beaucoup plus dans le détail par rapport à ce qu'on vient de voir sur vraiment les premiers secours en santé mentale avec beaucoup aussi de 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 cas en tout cas de de témoignages dans les environnements dans lesquels tu interviens et que tu as évoqué tout à l'heure effectivement donc deux parties dans mon livre une partie qui va exposer toutes les toutes les causes les effets qui pèsent aujourd'hui sur la santé mentale en rentrant plus dans le détail et surtout beaucoup 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 de techniques permettant permettant à tout un chacun que ce soit un homme politique comme Sandrine Rousseau ou ou d'autres de préserver leur santé mentale que ce soit les sportifs des métiers à risque ou des ados des étudiants comme des salariés de se porter secours rapidement à travers certaines techniques voilà en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir interviewé à travers un certain nombre de questions merci à toi Jean-Paul je vous souhaite à tous une bonne journée au revoir au revoir et à tous un certain nombre à tous un certain nombre à tous un certain nombre de m'avoir écouté Merci.